Nous avons réuni aujourd'hui notre deuxième petit déjeuner de débat, cette fois-ci autour de la formation des demandeurs d'emploi, donc autour d'un sujet central, comment on répond aux besoins en compétence des entreprises, comment on insère, on forme et on accompagne au mieux les demandeurs d'emploi vers l'emploi. L'objectif de ces moments, c'est de favoriser les échanges entre tous les acteurs de l'écosystème. Tout le monde ne prend pas forcément la parole, mais en tout cas, chacun peut l'apprendre, chacun peut émettre sa vision des choses. Ce qui est très précieux, c'est d'avoir des personnes qualifiées et expertes qui travaillent sur ces sujets au sein de Pôle emploi, par exemple, qui viennent nous parler de ce qu'ils font comme constat au quotidien et voir comment nous, acteurs privés, nous, réseau de collectivité, on est capable d'apporter des réponses aussi aux constats évoqués. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des fois des enjeux qui peuvent être un peu contradictoires, mais il en sort toujours des pistes de solutions et ça, c'est plutôt encourageant, je pense. Il y a l'argent, il y a l'offre de formation, il y a les dispositifs, il y a l'ensemble des acteurs pour accompagner et les demandants d'emploi et les entreprises. Et pour autant, on se retrouve avec un marché du travail qui aujourd'hui n'est pas totalement parfait. On voit que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée d'une simplification et notamment sur le fait d'essayer d'unifier tant les secteurs que les modalités de formation. Ce qu'il faut espérer, c'est que les demandeurs d'emploi d'aujourd'hui seront les travailleurs de demain. On fait face à énormément d'enjeux, notamment en matière de transition écologique, de transition numérique. La formation est l'une, pas la seule, mais l'une des clés de cette évolution.